Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mine de rien ça fait un bout de temps maintenant que je n'ai pas filmé là un peu posé dans mon salon parce qu'avec les dernières vidéos qui étaient pré-filmées, la vidéo de mon voyage et puis une vidéo recette, les faces caméra datent un petit peu mais je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 objets qui facilitent vraiment mon quotidien, des objets qui sont pratiques, utiles et vraiment je ne pourrai plus trop m'en passer maintenant je vous l'avoue. Alors je vais commencer tout de suite avec cette petite boîte noire, vous vous demandez peut-être ce qu'il y a à l'intérieur et bien ce sont tout simplement des écouteurs sans fil, donc ceux-là sont de la marque JVC, ils se présentent comme ceci, ils sont vraiment assez petits et alors je vous avoue que j'en suis totalement conquise, ce sont des écouteurs qui fonctionnent en bluetooth, ce qui me plaît beaucoup c'est qu'ils isolent vraiment très très bien de l'extérieur, je les utilise parfois pour travailler si je ne suis pas toute seule à la maison. Quand je suis plongée dans un montage que j'ai vraiment besoin de me concentrer, de me mettre un peu dans ma bulle ça me permet vraiment de couper totalement les bruits extérieurs. Personnellement je suis une grande adepte des podcasts et également de musique, j'aime beaucoup en écouter et alors ces écouteurs je trouve que c'est une très bonne alternative aux Airpods. Si jamais vous n'avez pas le budget pour vous les acheter ou alors que vous n'êtes pas tout simplement adepte de la marque Apple je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce cas-là, et bien ceux-là je peux vraiment vous les recommander. Ils ont un tarif qui est vraiment raisonnable puisqu'ils sont au prix de 69,90€, enfin quasiment 70€ donc c'est vrai que par rapport aux Airpods c'est quand même plutôt intéressant. L'avantage c'est qu'ils sont à mémoire de forme, vous avez plusieurs petits coussinets, je ne sais pas trop comment on appelle ça pour que vous puissiez vraiment les adapter en fonction de la forme de vos oreilles. Ils sont confortables à porter, vraiment une fois que je les ai je ne les sens plus du tout. Il y a aussi un assistant vocal avec un micro intégré, donc en fait vous pouvez régler le volume depuis les écouteurs et puis également changer de musique ou changer de podcast selon ce que vous êtes en train d'écouter. Donc je trouve ça assez chouette, ils sont déclinés en 4 couleurs, ils ont une autonomie de 4h et 10h supplémentaires avec la petite boîte qui permet de le recharger donc 14h en tout, ce que je trouve vraiment pas négligeable si jamais vous avez des voyages à faire etc. en avion ou en train, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Je vous mettrai tous les liens des articles dans la barre d'informations si toutefois ça vous intéresse. Alors ensuite je vais passer à quelque chose qui a littéralement révolutionné mon quotidien et voilà j'exagère à peine sincèrement, il s'agit d'un aspirateur robot. Alors je vous avoue que j'avais repéré un petit peu cet outil pour le ménage depuis quelques temps maintenant et j'ai été contactée par la marque Zako qui m'en a fait parvenir un que j'ai pu tester depuis quelques temps. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque Zako mais alors je suis tellement tellement contente d'avoir pu découvrir ce robot, je vous assure que ça a littéralement changé pas ma vie, je ne vais pas aller jusque là. Mais je vous avoue que c'est quand même une précieuse aide. Donc voilà comment se présente le robot Zako, donc il s'agit du dernier modèle, c'est le A9S qui est vraiment très puissant. Et alors l'avantage de ce robot c'est qu'il aspire et en même temps qu'il nettoie les sols. Si vous voulez vous avez deux petits compartiments, je vais tout vous montrer dans les close-up, ça sera plus explicite et puis vous verrez tout ça en image. Donc vous avez une espèce de brosse de tête qui permet d'aspirer correctement les surfaces. Il monte sur les tapis, moi j'ai plusieurs tapis à la maison et il grimpe dessus sans aucun souci vraiment. Et ça c'est plutôt bien parce que ça permet vraiment de pouvoir nettoyer l'ensemble des surfaces qui se trouvent à la maison. Et vous avez une autre tête avec une espèce de petite éponge scratch que vous venez placer qui va pouvoir permettre de laver en fait le sol vraiment à l'eau. Donc c'est vraiment un deux en un. Un autre point positif que j'ai pu relever c'est qu'il est relativement silencieux. Je trouve que voilà ça n'est pas du tout dérangeant, vous pouvez le laisser tourner lorsque vous êtes à la maison. Et c'est un aspirateur qui n'est pas trop haut non plus, je crois qu'il fait 7,6 cm de hauteur. Donc en fait il peut facilement se glisser en dessous des meubles, en dessous des lits, atteindre des zones vous voyez qui ne sont pas forcément très faciles. Avec par exemple une tête d'aspirateur conventionnel, et bien là il passe un petit peu partout. Et c'est un aspirateur qui me permet vraiment un gain de temps puisque je le lance et ensuite je ne m'en occupe plus. Alors je ne vais pas vous mentir, ça n'est pas le genre de choses que vous utilisez pour faire votre ménage à fond. Ça n'est pas magique non plus, il ne va pas grimper sur vos plaintes, voilà vraiment tout nettoyer jusqu'au moindre petit recoin. Mais il nettoie quand même très très bien pour un entretien régulier, que vous fassiez le ménage de manière quotidienne, hebdomadaire, enfin peu importe. Si jamais vous avez des animaux qui perdent leurs poils à la maison, je pense que c'est le genre d'outil qui peut tout à fait vous correspondre aussi. Parce qu'il nettoiera vraiment très très bien toutes les surfaces. Vraiment j'ai été conquise par ce test, je suis très contente d'avoir pu découvrir ce robot. Alors pour la petite info, initialement en fait c'est un robot qui est noir et anthracite comme vous pouvez le voir au niveau du contour. Mais il existe des stickers pour personnaliser en fait un petit peu la surface. Donc moi j'ai opté pour une couleur un peu nude pour qu'il se fonde plus facilement dans mon appartement si vous voulez. Mais voilà c'est quand même quelque chose qui reste assez discret, vous n'avez pas un immense robot qui est imposant. Alors le robot se contrôle de deux façons, soit via la télécommande qui est livrée avec. Donc vous avez différents modes de nettoyage. Alors vous avez tout d'abord le mode auto qui je crois est un petit peu le mode le plus répandu. En fait le robot va vraiment nettoyer de manière automatique, il détecte de toute façon les différents endroits. Le robot ne va absolument pas cogner dans vos meubles à plusieurs reprises ou alors les abîmer. Pas du tout, il y a un détecteur donc il va vraiment contourner tout en délicatesse. Et sinon vous pouvez également contrôler votre robot aspirateur depuis l'application ZACO directement sur votre téléphone en fait. Et je vous avoue que ça je m'en sers vraiment régulièrement. Il y a un autre réel avantage c'est que vous pouvez programmer votre aspirateur pour chacune des journées de la semaine si jamais vous voulez le passer tous les jours ou alors que de temps en temps aux heures précises si vous voulez le lancer je ne sais pas le matin en partant au travail. Ou alors au contraire juste avant votre retour pour éviter que le robot ne soit là en train de nettoyer pendant que vous êtes à la maison si jamais vous avez des enfants etc. Vous pouvez le faire pendant votre absence et ça je trouve que c'est vraiment un point positif. Il se lance automatiquement, il fait son petit tour tranquillement et ensuite il revient à la base. Vraiment c'est une très très belle innovation, je trouve que ça change véritablement le quotidien. Ça permet de gagner du temps et de ne plus en perdre inutilement à passer l'aspirateur alors qu'on pourrait faire d'autres choses pendant ce temps là. Il fonctionne très bien vraiment j'en suis conquise. Et en plus de ça je trouve que c'est une belle idée cadeau à offrir à l'un de nos proches si vous avez quelqu'un qui est un petit peu débordé dans son quotidien ou alors qui a simplement envie de tester ce genre de robot. Je vous recommande tout à fait ce modèle A9S. Je vous mettrai la référence et le lien dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Comme ça voilà tout sera listé, ça sera un petit peu plus pratique pour vous y retrouver. On passe à un autre objet dont je ne me passe plus vraiment. Vous avez pu l'apercevoir dans mon dernier vlog notamment. Il s'agit d'un défroisseur à la main comme ça. Donc celui-ci vient de chez Lidl. Alors moi je l'ai depuis au moins un an et demi, presque deux ans je dirais. Mais il ressort de manière occasionnelle à Lidl. Guettez un petit peu en magasin ou alors sur le site internet si jamais il vous intéresse. Mais sinon il y a également Steam One qui en fait un qui est très réputé. Je crois que chez Calor il y en a aussi un. Vous pourrez les retrouver. L'avantage de celui-ci c'est qu'il a un prix tout à fait correct et qu'il fonctionne très très bien. Vraiment je trouve le rapport qualité-prix excellent. Il est assez ergonomique, il a une bonne prise en main et alors ça défroisse véritablement bien les vêtements. Je vous avoue que pour les matins pressés, pour les voyages, les déplacements professionnels, je l'emporte systématiquement avec moi. Parce que finalement dans les sacs, dans les valises, les vêtements ont quand même tendance à se froisser un petit peu. Et avec ça pas de soucis, vous mettez la quantité d'eau nécessaire. Et ça permet vraiment de produire une vapeur qui est assez diffuse, qui permet de bien détendre les fibres de vos vêtements. Et du coup de bien les repasser. Et je trouve que c'est un outil à avoir vraiment si vous avez tendance à vous déplacer régulièrement ou à être un petit peu pressé. C'est le genre d'outil je vous avoue qui sauve parfois un petit peu la mise. Alors par contre ça ne remplace pas une bonne centrale vapeur. Moi j'en ai une depuis quelques années que j'utilise quand vraiment j'ai un gros panier de repassage à faire. Pour le plus grand désespoir parce que j'ai horreur de ça. Voilà j'utilise quand même mon fer à repasser. Je ne m'en suis pas séparée mais je reste quand même assez adepte de ce genre d'outil, ce défroisseur parce que ça dépanne quand même bien. Là vous le branchez, en moins d'une minute il est chaud, vous défroissez votre vêtement et c'est terminé, vous le rangez. Ça ne prend pas beaucoup de place si jamais vous avez un petit appartement, vous êtes étudiant. C'est vraiment intéressant et ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Ensuite dans cette vidéo le KUKEO avait aussi tout à fait sa place. Je pense que vous devez connaître cet outil. Donc il s'agit d'un robot cuiseur qui a été créé par Moulinex. Donc il y a plusieurs versions, moi je possède la version Connect Plus il me semble. Je vais vous intégrer des images, je vais éviter de me balader avec mon KUKEO dans les mains. Voilà il est quand même un petit peu lourd. Alors sincèrement pour être honnête, je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu dubitative avec ce genre de robot. Moi j'ai toujours cuisiné au poêle à la casserole. Une manière de cuisiner un peu traditionnelle. Et quand j'avais eu l'occasion de découvrir ce robot, c'était l'année dernière je crois. J'avais travaillé avec Moulinex, c'était chouette d'ailleurs. Et aujourd'hui je vous avoue que c'est quelque chose que j'utilise vraiment très régulièrement. Alors je ne cuisine pas midi et soir avec, je ne vais pas vous mentir. Mais je m'en sers quand même très régulièrement. Alors l'avantage du modèle que je possède c'est qu'il est connecté avec mon téléphone. Donc vous avez les recettes qui sont directement dans l'application. Vous pouvez les rechercher, certaines personnes en ajoutent etc. régulièrement. Donc ça vous permet aussi de découvrir d'autres choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire comme ça au quotidien. Les découvertes culinaires, je trouve que c'est toujours assez sympa. Donc ça pour moi c'est déjà un réel avantage. Vous avez 6 modes de cuisson différents. Donc vous pouvez cuire à la vapeur en mode haute pression. Vous pouvez faire sauter vos aliments, les laisser mijoter, les maintenir au chaud. Ou alors réchauffer un plat que vous avez pu cuisiner. Je trouve qu'il y a quand même un beau panel de possibilités à réaliser avec ce genre d'appareil. Ça n'est pas juste un simple cuiseur. Enfin quelque chose qui pourrait être remplacé par une simple poêle si vous voulez. La cuve, enfin le bol est en céramique. Donc moi je le passe au lave-vaisselle sans souci. Je vous avoue que je suis un petit peu flémarque de côté vaisselle. Et c'est le genre de robot qui vous permet un gain de temps. Tout d'abord parce que souvent les temps de cuisson sont réduits. Quand vous cuisez sous pression par exemple, que ça soit des pommes de terre, des carottes, vous voyez des aliments qui sont vraiment très longs à cuire habituellement si vous le faites simplement à l'eau dans une casserole classique. Et l'avantage c'est que ça vous réduit considérablement le nombre d'ustensiles et de matériel. Si jamais vous faites la cuisine de manière plus conventionnelle, là tout est condensé dans la cuve en fait. Et ça vous évite d'en avoir absolument partout dans la cuisine et de vous retrouver un petit peu débordé avec tout ça. Et vous pouvez lancer la préparation de votre plat et laisser cuire ça tranquillement sans craindre que cela ne brûle. Ou voilà qu'il y a un souci où vous devez absolument rester devant le feu. Comme ça là vous pouvez lancer votre plat et puis vaquer à vos occupations. Donc pour moi c'est vraiment un objet que je trouve ultra ultra pratique et très utile. A nouveau je trouve que c'est une idée cadeau si jamais ça vous intéresse, si vous voulez vous mettre à plusieurs pour offrir ça à l'un de vos proches. C'est un cadeau qui fait plaisir, qui est pratique dans le quotidien et qui n'est pas si gadget que ça comme j'aurais pu le penser il y a quelques temps. Finalement voilà je me suis laissée convaincre. Et aujourd'hui je vous avoue que j'en suis totalement faite. Et alors pour terminer je vais vous parler ou plutôt vous reparler d'un objet puisque je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo sur ma chaîne. Il s'agit d'un rasoir à bouloches. En tout cas moi j'appelle ça comme ça. Celui-ci est de la marque Philips. Il coûte 12 euros il me semble. Je crois qu'il y en a également un à action pour moins de 3 euros. Apparemment il est plutôt bien, je ne l'ai pas testé puisque j'ai celui-ci. Mais en tout cas c'est le genre d'outil qui révolutionne un petit peu les vêtements, les matières qui ont tendance à faire des petites bouloches. Vous voyez là on est dans la pleine saison des pulls, des écharpes et parfois vous voyez surtout au niveau des manches, des zones de frottement. Vous avez des petites bouloches qui apparaissent parce que les fibres sont assez fines et ça donne un aspect un petit peu abîmé, un peu négligé à votre vêtement. Et vous pouvez tout à fait lui donner une seconde vie grâce à ce rasoir. Donc en fait il y a une lame qui est rotative. Vous l'allumez ici, il fonctionne avec des piles. Moi j'ai des piles rechargeables à l'intérieur mais sincèrement ça dure une éternité puisqu'à chaque fois vous vous en servez que quelques secondes. Et vous passez en fait le rasoir comme ça directement sur votre pull et ça va venir couper les petites bouloches qui ont tendance à être à la surface de la matière. Et alors la différence avant après est assez incroyable. Finalement c'est un simple petit outil qui change beaucoup dans l'aspect d'un vêtement, d'un pull ou même d'un manteau. Si vous avez un manteau en laine qui a tendance à être un petit peu abîmé, un peu bouloché, ça fait tout à fait le job. Et pour autant le rasoir ne va pas abîmer la fibre de vos vêtements. Il ne faut pas appuyer de manière trop trop forte. Mais je n'ai pas eu de soucis de ce côté là. Je tenais à vous en reparler dans cette vidéo parce que déjà pour moi c'est un objet qui me facilite la vie dans le quotidien. Et puis j'ai de nombreuses questions à son sujet à chaque fois. Donc là comme ça j'ai refait un petit bilan et ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur cet outil. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ces 5 objets qui facilitent sincèrement mon quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres petites choses à nous partager, n'hésitez pas à l'espace des commentaires. Et fait pour ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir que la communauté s'agrandit et de pouvoir continuer à partager et à échanger tout cela avec vous. Et voilà sur ce, en attendant la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada